bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne youtube accessoire asus tv aujourd'hui pour changer on va faire un petit démontage de la carte mère du produit s14 de chez asus le vivobook il y a-t-il un piège où c'est simplement bien qu'il sait toujours pareil on force pas on essaye de comprendre non pas de piège voilà voyez le bottom il vient tout seul alors ensuite on va refaire un petit récap toujours le thermal module avec son système de refroidissement la barrette de ram ici vous avez le ssd 1.2 en sata c'est le disque dur vous avez la batterie et la carte mère allez nous allons procéder donc au démontage complet on va commencer par le plus facile le m.2 sata sur pareil juste le petit système de refroidissement qui vous retient c'est juste un autocollant donc vous décoller tout doucement mais ça vient tout seul pareil pour la batterie et oui ça vient tout seul pour la batterie alors ensuite ici vous avez le le pad qui est un numpad sur ce modèle là donc vous avez aussi bien la connectique ici du pad mais vous devez avoir certainement une autre connectique on verra ça au démontage vous ils ont fait simplement tout passer par par le numpad par la nappe ici allez on continue on va chercher à voir hop oui ça s'est juste posé vous avez un petit système d'autocollant ici pour tenir les fils faudra s'en rappeler pour le passage de câbles à paix quand on remonte ici aussi un petit autocollant en fait attention ici c'est le système de wifi vous avez l'antenne et ils ont ici sur ce modèle lié le câble des haut-parleurs avec les câbles wifi donc il faudra prendre son mal en patience lever ce petit autocollant c'est à six minutes donc on essaye toujours de se rappeler bien sûr d'où passent les câbles donc ici le noir passe ici et le rouge passe en dessous ok vous voyez vous avez une partie de l'antenne wifi qui est accrochée au parleur donc vous allez avoir le câble noir auxiliaire du wifi avec un haut-parleur toujours pareil ici ce sont des petits plots je sais pas si vous voyez il y a juste à tirer délicatement mais hop ça se défait tout seul voilà pour un haut-parleur et donc le deuxième haut-parleur qui vient et il y a juste à tirer le petit connecteur voilà pour le système haut-parleur vous avez le système avec une antenne wifi la deuxième et sur le top case voilà ensuite on va retirer tout simplement la barret de ram il faut écarter les deux petits ergots vous retirez votre barret de ram donc là on a plus que la carte mère la carte wifi ici nous allons débrancher le deuxième et vous avez juste une petite vis même procédé que pour le disque dur sata m.2 et vous la retirez voilà donc ici on a la carte mère le module et on va démonter tout le reste 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 donc ici vous avez la petite attache deρε situation ici on – on va démonter un petit ंon c'est plusieurs petitCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCH Z thieves ici vous avez la petite attache de connexion on va pareil briefly they fo i dele leavingesse �� obrig vous devez délicatement il se doit venir tout seul voilà ça c'est pour le ventilateur du thermal module vous avez l'emplacement ici pour ajouter un deuxième disque alors nous allons maintenant toujours pareil on relève les petits ergots pour lever les nappes en force pas pour les retirer ça c'est la nappe du clavier comme ceci ici vous avez la nappe du touchpad alors ici se relève à l'envers ce modèle hop vous tirez sur la languette ici vous avez la nappe lvds qui va venir connecter l'écran pareil ça tient comme ceci et vous tirez simplement délicatement sans forcer c'est relativement fragile comme câblage et voilà vous le débranchez là on a débranché l'écran ensuite on va désolidariser l'écran avec les charnières ce modèle là pour démonter l'écran vous êtes obligé d'ouvrir votre ordinateur donc on va lever les six vis des charnières hop et vous voyez logiquement j'ai désolidarisé l'écran je vous montrerai après comment démonter l'écran alors on va continuer donc sur la partie carte mère et là en fait il va falloir simplement tout dévisser on voit que la carte mère on peut la retirer alors là dessous vous avez ils ont fait quelque chose de bien un système de refroidissement passif vous n'avez pas besoin de le démonter puisque le système de refroidissement c'est uniquement le ventilateur qui est ici ici c'est un refroidissement passif il n'y a pas de raison de le changer puisque on ne peut pas se casser à moins que vous faites une mauvaise manipulation alors là on s'aperçoit qu'il y a une nappe qui relie à une carte usb donc on va simplement l'ouvrir voilà vous soulevez l'ergot vous tirez délicatement ça sort tout seul et là c'est simplement autocollant donc on va tirer délicatement pareil ces nappes sont relativement fragiles on s'aperçoit vous voyez la carte mère vient toute seule pour information ça c'est à la barrette de rame qui est souvent intégrée voilà pour la carte mère et là vous vous retrouvez donc avec le clavier si vous devez changer le clavier vous êtes obligé de changer tout le complet donc le top case complet ensuite on va remonter vers la carte mère on va le remettre comme dans le sens du démontage alors on va remettre la petite carte usb ici on va remettre ici la petite nappe qui la contrôle donc avant de l'enfoncer on vérifie bien que l'ergot soit bien relevé une fois qu'elle est bien enfichée on n'a qu'à le baisser je sais pas si c'est bien visible pour vous cette partie noire là se relève et se baisse pour pouvoir enlever ou mettre votre nappe on va remettre la petite carte wifi et on va aussi bien sûr refixer la carte mère voilà mais ça a été donc un plaisir de partager avec vous ce démontage remontage du vivobook s14 de chez asus et j'espère que cela vous sera utile et pensez à partager liker nos vidéos je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures vous avez vu que sur ce modèle c'est pas toujours évident bonne journée Sous-titrage FR ?